Patrick Mekko, dans mon live Facebook de ce samedi, j'ai dit regretter de voir Jean-Pierre Bemba fêter sa nomination comme ministre de la Défense, alors que la situation dans le pays est catastrophique. J'ai émis ce commentaire à la suite d'une vidéo qui a circulé sur le net et dans laquelle on voit un homme ressemblant à Jean-Pierre Bemba fêter avec les membres de sa famille sa nomination comme ministre. Un proche de Jean-Pierre Bemba vient de me confirmer qu'il ne s'agissait pas du président du MLC. Je présente donc MES excuses à Jean-Pierre Bemba et à sa famille. Je me suis trompé. Selon des informations en ma possession, Jean-Pierre Bemba aurait même demandé aux membres de sa famille politique de ne pas fêter l'événement. Ce n'est pas le moment ni le jour, a-t-il dit aux membres de son parti qui sont allés le voir avec des banderoles pour célébrer sa nomination comme ministre de la Défense. Encore une fois sincères excuses, cher Jean-Pierre. Sincèrement désolé les amis, il y a eu une interruption tantôt. C'était indépendamment de ma volonté. Donc, comme je l'ai dit dans le titre, ce live c'est pour essayer de décrypter l'actualité relative à la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense de la RDC par Félix. Donc, est-ce que cette nomination va changer quelque chose ? Est-ce qu'elle va permettre de modifier la donne sur le terrain militaire ? Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de voir, on va essayer d'échanger à ce sujet aujourd'hui dans ce live-ci. Personnellement, d'entrée de jeu, si on me pose la question de savoir si la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense est une bonne chose ? Moi, personnellement, je trouve que non. Vu la stature de Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il n'avait pas besoin lui-même de se retrouver aujourd'hui comme ministre de venir, Paris Cochet, le collègue des bidimous et machin. Donc, personnellement, je trouve que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais après, c'est la décision de Jean-Pierre Bemba, je la respecte. Je pense que la même chose de Vittel Kameray, ce sont des gens qui sont des poids lourds de la politique quand même congolaise et se retrouver dans un gouvernement sous la conduite de M. Samalou Kondé et être, par ricochet, collègue de certaines personnes qu'on voit là, dont on connaît le pédigré, quand même, ça laisse pantois, ça laisse songeur. Il n'en reste pas moins que c'est leur décision, on respecte cela. Maintenant, est-ce que la nomination de Jean-Pierre Bemba peut changer quoi que ce soit ? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Pour vous dire vrai, je me pose même des questions sur cette nomination. Alors, comment on peut l'interpréter, cette nomination-là ? Est-ce que Jean-Pierre Bemba a été nommé ministre de la Défense parce que Félix Jusseke devait véritablement changer les choses sur le terrain militaire ? Est-ce qu'il a été nommé pour des raisons électoralistes ? On peut se poser des questions. Personnellement, je crois que cette nomination répond davantage à un agenda politique, qu'un agenda diplomatico-militaire compte tenu de la situation à laquelle la RDC est confrontée. Pour moi, si Félix Jusseke a fait appel à Jean-Pierre Bemba, c'est simplement parce qu'il veut renforcer sa base au niveau de l'Équateur. Bon, encore faut-il se demander si Félix Jusseke a véritablement une base au niveau de l'Équateur. Mais comme on sait que chez nous, les gens votent, la mathématique ethnique ou régionale joue beaucoup dans le jeu électoral, je pense que Félix Jusseke a dû miser sur ça. Et personnellement, je crois, je suis persuadé que Félix Jusseke a misé sur ça. Est-ce que la nomination de Jean-Pierre Bemba va changer quelque chose sur le terrain militaire ? Personnellement, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler une chose d'après ce que je sais, et qui a été même relayé dans les médias. Jean-Pierre Bemba a été beaucoup consulté, et beaucoup consulté par Félix Jusseke sur les questions de défense, sur tout ce qui concerne les groupes rebelles. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Pierre Bemba est un ancien chef de guerre. Il était à la tête du MLC, donc le Mouvement de Libération du Congo, qui était soutenu par l'Ouganda pendant la Deuxième Guerre du Congo. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu en matière de rébellion et de groupes armés. Mais dire qu'il s'y connaît un peu ne veut pas dire qu'il a la maîtrise de tous les enjeux géopolitiques et stratégiques à laquelle la RDC est confrontée au regard de ces réalités-là. Non, les enjeux auxquels la RDC est confrontée au regard de sa réalité. Alors, je disais tantôt que Félix Jusseke a longtemps consulté Jean-Pierre Bemba sur les questions de défense et de sécurité, surtout sur la question des rébellions. Donc je ne vois pas ce qu'il va emmener de plus. Mais la raison principale qui m'emmène à penser que la nomination de Jean-Pierre Bemba ne va pas changer grand-chose, c'est le fait que le dossier du M23 en particulier et du Rwanda en général a toujours été géré par Félix Jusseke dit lui-même et par la présidence de la République. Donc on l'a pu le constater d'ailleurs depuis la résurgence du M23, le Parlement et le gouvernement sont pratiquement aux abonnés absents. Donc je ne crois pas que la présidence de Jean-Pierre Bemba va changer quoi que ce soit. À moins que Félix Jusseke décide véritablement de confier à Jean-Pierre Bemba la responsabilité de restructurer l'armée et d'apporter des changements qui vont peut-être impacter la situation dans le Kivu. Mais je ne crois pas parce que pour que Jean-Pierre Bemba puisse impacter véritablement la donne sur le terrain militaire, il faut que Félix Jusseke dit lui donne l'autorisation et que Félix Jusseke dit puisse jouer franc jeu avec lui. Or, dans ce dossier du Rwanda, Félix Jusseke dit n'a jamais joué franc jeu et je l'ai dit depuis le début. Je rappelle que dans le premier article que j'ai écrit sur le rapprochement entre le Rwanda et la RDC, article qui date de juin 2019, donc quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Félix Jusseke dit, j'expliquais pourquoi il y avait eu ce rapprochement entre la RDC et le Rwanda et ce que visait le Rwanda à travers ce rapprochement-là. Et donc, on a vu depuis le début de l'affaire de 1-23, Félix Jusseke dit adopter des positions pour le moins discutables et même problématiques et surtout ambiguës dans la résolution de la question de 1-23. À ce jour, nous n'avons pas rompu de relations diplomatiques avec le Rwanda, les frontières sont ouvertes et le ministre de la Communication avait expliqué qu'il fallait que les frontières restent ouvertes pour des raisons que lui-même sait. Les intérêts rwandais en RDC n'ont pas été véritablement bousculés et on a vu récemment l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Kinshasa à l'invitation de Félix Jusseke dit, même si aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, une personne, une des responsables de la communication présidentielle dire que c'est une visite privée. Oui, c'est une visite privée, mais il suffit de voir comment toutes les choses se sont déroulées pour comprendre que c'était quelque chose qui était lié à Félix Jusseke dit et aussi à la question du Rwanda et même il y a d'autres enjeux qui peuvent considérer au regard de la visite de Nicolas Sarkozy. Donc pour moi, il n'y aura pas de grands changements parce que le dossier du Rwanda est directement géré par Félix Jusseke dit lui-même. Il a des ententes avec le Rwanda qu'il n'arrive plus à faire respecter. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons avec une guerre qui ne dit pas son nom et une souffrance incroyable au niveau du Kivu, au niveau de notre population. Donc si Félix Jusseke dit ne joue pas franc jeu dans ce dossier-là, Jean-Pierre Bemba ne changera rien du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est prêt à jouer à ce jeu-là? C'est la question qu'il faut se poser. Et je rappelle que Félix Jusseke dit arrivé au pouvoir, et je le dis toujours avec l'assentiment du Rwanda de Paul Kagame, d'après les informations que j'ai, le Rwanda a tous les éléments relatifs aux élections de 2018. Je dis bien tout. Le Rwanda a ces éléments-là et je pense que Félix Jusseke dit le sait. Quand Kagame dit qu'il n'a pas été élu, il sait de quoi il parle puisque c'est lui et Joseph Kabila qui ont permis à Félix Jusseke dit d'être là. Et donc, au regard de tout ceci, on comprend pourquoi Félix Jusseke dit une position ambiguë à l'égard du Rwanda. Je rappelle aussi que Sarkozy qui est venu à Kinshasa et tout ça à l'initiative de Félix Jusseke dit et de Didier Bidoubou n'est pas la seule personne à laquelle Félix Jusseke dit a eu recours dans ce dossier. Vous avez entendu parler récemment de la réunion qui devait avoir lieu au Qatar entre Félix Jusseke et Kagame, en tout cas les discussions qui devaient avoir lieu au Qatar, sous les espices du Qatar entre Félix Jusseke dit et Paul Kagame. Je rappelle encore une fois que cela avait été fait à la demande de Félix Jusseke dit. C'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est vrai. Et donc, ce que je sais d'après les informations que j'ai, Félix Jusseke dit cherche une porte de sortie. Il essaie de trouver des arrangements avec le Rwanda pour mettre fin cette histoire de 1-23. Le problème, c'est qu'il a pris des engagements qui sont tels qu'il a du mal à les faire respecter. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie congolaise peine à se faire entendre parce que quand vous discutez, et je le fais souvent, j'ai eu à le faire en tout cas pendant un moment, quand vous discutez avec des diplomates, avec des observateurs étrangers sur la question congolaise, sur la question du 1-23, l'une des choses qu'on vous dit, c'est que les Congolais ne sont pas crédibles. Le président congolais n'est pas crédible. C'est une chose qu'on répète souvent. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que Félix Jusseke dit à lui-même devant des chefs d'État, reconnu que les Banyamuleng étaient des Congolais, que le 1-23 étaient des Congolais. Donc, par conséquent, il lui est difficile aujourd'hui de faire entendre un autre son de cloche devant les mêmes chefs d'État africains qui ne le prennent plus au sérieux. Un autre détail important qu'il faut relever dans cette histoire de 1-23, et c'est très important de le comprendre, c'est que la raison pour laquelle Félix Jusseke dit qu'il a remis les 1-23 en selle, c'est parce qu'il voulait se servir de 1-23 comme une milice au service de sa présidence. Les gens du 1-23 devraient intégrer les FARDEC, constituer une unité spéciale au sein des FARDEC qui allait être sous le commandement de Félix Jusseke dit lui-même. C'est ça la réalité qu'on ne veut pas dire. Et je crois que pour que nous puissions régler cette histoire de manière définitive et de manière efficace, je pense que Félix Jusseke dit devrait faire preuve de transparence à l'égard des Congolais. Il doit dire aux Congolais, oui, j'ai pris des engagements, Laurent a désiré qu'il avait pris des engagements, mais lui, quand la situation s'est détériorée avec le Rwandais et l'Ouganda, donc ses parrains, les gens qui l'ont fait roi, il a décidé d'être transparent à l'égard des Congolais et c'est la raison pour laquelle le peuple le Congolais l'avait soutenu dans la guerre que le Rwanda et l'Ouganda sont venus d'imposer à la RDC avec l'assentiment des États-Unis. Alors Félix Jusseke dit, lui, il ne fait pas preuve de transparence dans cette affaire. Et c'est ça tout le problème. Il a toujours des positions ambiguës qui font que personne ne peut le suivre dans ses délires parce que si vous le suivez, vous risquez de vous retrouver dans une situation intenable. Et c'est le problème que la plupart des diplomaties ont à l'égard de la RDC aujourd'hui. Quand vous parlez aux gens du Congo de l'affaire du 1-23, les gens vous disent, écoutez M. Mbeko, c'est bien tout ça, il y a un problème au niveau de votre pays. Et on vous le dit très clairement. Et vous avez vu que partout où nous sommes passés, en tout cas la RDC, les Congolais sont passés, sur le plan diplomatique, c'est l'échec. Le plus rétentissant, c'est ce qu'on a vu. J'ai vu des images qu'on m'a envoyées, je n'ai pas pu les authentifier, mais j'ai vu des images d'une réunion qui a eu lieu, je ne sais pas, une réunion parlementaire, il y avait les parlements du monde entier, il y avait M. Mbata qui est allé faire son cercle là-bas et au final, c'était un vote cinglant à l'égard de la RDC. Et donc tout ça fait que nous n'allons pas réussir à renverser le rapport de force aujourd'hui si celui qui joue le rôle de président au Congo continue à entretenir le flou sur ses liens avec le Rwanda de Paul Kagame. Et je le dis à plusieurs reprises, observez la position de Kagame dans le dossier du 1-23 ou même depuis qu'il y a des tensions entre Félici Sekedi et lui-même. Vous allez remarquer que Kagame s'exprime quand il avait affaire à un enfant, à un gamin. Il a l'habitude de parler de Félici Sekedi comme s'il s'agissait d'un enfant. Quand vous suivez les réseaux sociaux rwandais, on parle de Félici Sekedi comme étant de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et sur le plan diplomatique, c'est problématique. Et je peux vous faire des confidences parce que, bon, je ne peux pas tout dire ici, mais j'ai discuté avec des gens qui sont très bien informés, qui sont des pays étrangers. Je ne préfère pas citer certains pays compte tenu de la proximité que Félici Sekedi a avec certains chefs d'État, mais on m'a par exemple raconté que Félici Sekedi, à l'égard de chefs d'État, il se comporte comme il le fait souvent avec les Congolais. Il dit des choses qu'il ne peut pas respecter, il dit des choses en l'air comme ça, et tout ça laisse des traces. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous Congolais, c'est que, et particulièrement Félici Sekedi, c'est que quand nous nous comportons entre nous, nous pensons que les autres ne nous voient pas, les autres nous voient. Et comment voulez-vous que les gens accordent de l'importance ou de la crédibilité aux accusations de la RDC et de Félici Sekedi à l'égard du Rwanda, quand les autres chefs d'État le voient tout le temps en voyage, quand on voit les dirigeants congolais faire des fêtes chez eux, alors que leur pays à l'Est est en train de brûler. Tout ça permet de comprendre la position de la communauté internationale, entre guillemets, et même des acteurs africains à l'égard de la crise congolaise. Sur le plan diplomatique, nous avons échoué, c'est un fait. Et sur le plan militaire, c'est un échec aussi. Maintenant, pour revenir au cas de Jean-Pierre Bemba, encore une fois, je l'ai dit, Jean-Pierre Bemba ne changera rien si aussi longtemps que Félici Sekedi continuera à entretenir le flou sur ses rapports avec le Rwanda de Kagame. Il veut renouer avec le Rwanda, il veut régler cette histoire avec le Rwanda, et en même temps, il accuse le même Rwanda. Vous ne pouvez pas être crédible aux yeux des acteurs internationaux quand vous vous comportez de cette manière-là. L'autre problème qu'il y a, et ça je l'ai dit à des gens privés, même au niveau de la présidence, c'est qu'au niveau congolais, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Quand je dis « on ne travaille pas », ça veut dire quoi ? La diplomatie congolaise passe son temps à aller de tribune en tribune accuser le Rwanda. Mais parallèlement à ces accusations, nous ne faisons rien. Pendant ce temps, le Rwanda fait circuler des documents préparés par ses propres services de renseignement sur la réalité ou sur sa réalité de ce qui se passe à l'Est. Comment pouvez-vous réussir à convaincre vos pairs de la réalité de ce qui se passe dans le Kivu quand vous ne produisez aucun document, aucun élément documentaire en appui de ce que vous dites ? C'est ça le problème aussi. Le Rwanda fait circuler un rapport préparé par ses services secrets sur la réalité du 1-23 des FDLR. Or tout le monde sait que cette histoire de FDLR, c'est du n'importe quoi. Même les Nations Unies le savent. Le problème, c'est que dans les institutions congolaises aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a pas d'experts pour étudier ces dossiers-là. Le Rwanda en a. Le Rwanda fait appel à des experts qui partagent ces points de vue, qui lui permettent de monter des dossiers avec les services de renseignement qui sont présentés par la suite à des chancelleries étrangères, occidentales, africaines et autres. Et des gens prennent position en fonction des éléments que le Rwanda apporte sur la table pendant que la RDC de son côté n'apporte rien. C'est ça aussi l'autre problème. Et vous ne pouvez pas être crédible quand vous comportez de cette manière-là. Est-ce que la RDC manque des spécialistes sur ces questions-là ? La réponse est non. Le problème, c'est que les services de documentation n'existent plus. Le service de renseignement travaille à consolider le pouvoir de Félici Sekeli en lieu et place de servir la République. Par conséquent, ils ne font pas le travail qu'on attend véritablement d'un service de renseignement. Donc, tout ça permet de comprendre la position des autres États à l'égard de la RDC. Moi, je vois des gens, oui, on accuse le Rwanda. C'est vrai, le Rwanda nous agresse. Moi, j'ai écrit des livres là-dessus. Mais souvent, j'ai toujours été critique à l'égard de la RDC parce que la première responsabilité nous revient à nous, Congolais, aux autorités congolaises. Hier, j'étais en conférence et tout ça. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a une double responsabilité. Celle des acteurs étrangers qui se paient sur la bête et celle des Congolais qui est la plus importante de mon point de vue parce qu'ils reviennent aux autorités congolaises d'assurer la sécurité et la préservation des intérêts du Congo. Mais si on ne le fait pas et que les autres profitent de nous, on ne peut pas continuer à les accuser d'être responsables de nos propres turpitudes. C'est là le problème. Et je veux, si vous permettez, aller plus loin parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je veux être honnête avec vous, je vais parler à la décharge de Félix Tshisekedi. Et d'abord, à lui, je veux dire une chose, c'est que moi, je n'ai rien de personnel contre Tshisekedi. Contrairement à ceux que peuvent penser ceux que j'ai appelés les talibans ou même les autres membres de l'UDPS. En tant que Congolais, j'essaye d'être impartial. Dans le traitement et l'analyse des faits. Et je suis critique aussi en tant qu'intellectuel parce que c'est le rôle des intellectuels. Les gens oublient une chose, c'est que l'intellectuel n'est pas là pour cajoler le pouvoir, n'importe quel pouvoir. Il est là pour critiquer, afin que les choses changent, afin que la communauté évolue positivement. Et là, nous avons aujourd'hui au Congo un problème qui, de mon point de vue, dépasse même la personne de Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, en réalité, est à l'image de la plupart des Congolais. Mais la médiocrité de Félix Tshisekedi, c'est la médiocrité d'un certain nombre de Congolais aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas pris au sérieux, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que les Congolais ne méritent pas ce pays-là. Et si vous permettez, chers compatriotes, je vais vous raconter une anecdote. Mes proches le savent, parce que je leur ai souvent raconté cette anecdote-là. J'ai participé à un colloque, une fois, dans un colloque qui parlait de l'Afrique, de la place de l'Afrique au XXIe siècle. Et pendant le colloque, dans ce colloque-là, il y avait des officiers supérieurs des armées occidentales, il y avait des universitaires, j'étais là, des experts et plusieurs observateurs. Et pendant ce colloque-là, un monsieur a donné l'exemple du Rwanda. Et moi, je n'ai pas apprécié cet exemple-là, j'ai réagi en disant que le Rwanda n'était pas un exemple en Afrique. Et j'ai appuyé tout ce que je disais par des faits. À un moment donné, je suis sorti de la salle, je suis allé parler au téléphone. Et pendant que je parlais au téléphone, je vois un monsieur sortir, le monsieur a été ambassadeur dans deux ou trois pays africains, un ambassadeur occidental dans deux ou trois pays africains. Moi, je sors, je parle au téléphone, ce monsieur fumait. Et quand j'ai fini de parler au téléphone, il m'apostrophe, il dit, « Ah, monsieur Meko, ça va ? » J'ai dit, « Oui, ça va. » Il me dit, « Ah, j'ai vu que vous étiez monté quand on a parlé du Rwanda et tout ça. » Et j'ai dit, « Oui, mais on ne peut pas donner l'exemple du Rwanda, quand même, dans un cas comme ça, quand on sait que le Rwanda pille les richesses du Congo, tue des gens au Congo. » Et ce monsieur, cet ancien ambassadeur, m'a posé une question très simple. Il me dit, « Mais monsieur Meko, d'après vous, pourquoi est-ce que l'Occident, certains pays occidentaux soutiennent le Rwanda ? » Moi, j'ai déroulé tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait comme étude sur la question. J'ai expliqué les enjeux géopolitiques, économiques, qui sont liés au soutien qui sont apportés au Rwanda par les Occidentaux. Et là, le monsieur m'a regardé, il m'a dit, « Écoutez, vous avez raison, vous n'avez pas tort, vous avez raison, mais je veux vous dire une chose, monsieur Meko. » C'est ce qu'il me dit. Il me dit, et écoutez très bien ça, il me dit, « Vous savez, si aujourd'hui, les gens qui sont ici, il parlait de la salle où il y avait le colloque dans les Occidentaux et tout le reste, il me dit, si ces gens soutiennent le Rwanda, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des enjeux économiques, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent ici, et il faisait allusion aux Occidentaux, qu'il y a des gens qui considèrent en Occident que les Congolais ne méritent pas leur pays. » Il m'a dit ça comme ça. J'étais un peu surpris par cette réponse-là. Et il a ajouté en disant, « C'est parce qu'il considère que les Congolais ne méritent pas leur pays, c'est parce qu'il considère que les Congolais ne sont pas crédibles, c'est le mot qu'il a utilisé, qu'ils ont décidé de traiter directement avec le Rwanda. » Si on peut avoir la même chose avec le Rwanda, des manières plus sérieuses, pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le ferait pas ? J'étais choqué. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Même s'il y a une irresponsabilité au sommet de l'État congolais, il n'en demeure pas moins, que ce sont les richesses du Congo, ce sont les matières premières du Congo, c'est aux Congolais de les exploiter comme ils le veulent. Mais cette observation-là, en tant qu'observateur des relations internationales, en tant que réaliste, c'est-à-dire que le réalisme est un courant des relations internationales, en tant qu'auteur, réaliste, observateur, réaliste des relations internationales, m'avait beaucoup interpellé. Et j'ai commencé à regarder à un autre niveau. Au niveau des Congolais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens nous traitent comme ça ? C'est nous-mêmes. C'est l'image que nous projetons de nous-mêmes. Aujourd'hui, le Congo est en guerre. Les gens meurent au Kivu. Vous avez des Congolais qui dansent tous les jours. Et il n'y a pas que Félix Tshisekedi qui danse. Tout le monde danse de manière générale. Le niveau de débat aujourd'hui, des discussions, laisse à désirer. Regardez nos médias, c'est la même chose. Regardez les églises, c'est la même chose. Félix Tshisekedi est à l'image d'un grand nombre de Congolais. Et nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Nous avons une part de responsabilité. Nous devons rompre avec les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent Félix Tshisekedi aujourd'hui, si on les met là, les gens que je vois souvent sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ils feront mieux que lui. Ils risquent quand même de faire pire que lui. Et je rappelle que Félix Tshisekedi vient de la diaspora. Félix Tshisekedi vient de la diaspora. Donc nous devons faire un travail, un travail de rétrospection quand même personnel, ou bien de manière collective, nous Congolais. Oui, Félix Tshisekedi ne joue pas le rôle qu'on attend d'un chef de l'État, d'un président de la République responsable, c'est vrai. Mais quelle est notre part de responsabilité dans tout ça ? Et c'est parce que justement, il y a une responsabilité de la population congolaise qu'on laisse des gens comme Félix Tshisekedi faire n'importe quoi. Parce que dans d'autres pays, ce qu'a fait Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour aurait mérité un renversement et la prison. Or, nous avons en RDC aujourd'hui des institutions qui ne bougent pas. Le Parlement ne dit rien, le gouvernement ne dit rien. Quand je regarde la personne de Samalou Kondé, je pense qu'il est là parce qu'il est docile. Samalou Kondé est docile. Et c'est parce qu'il est docile que Félix Tshisekedi a fait appel à lui. Et donc, si on a un Samalou Kondé qui est docile, est-ce que Jean-Pierre Bemba peut faire quelque chose ? La réponse est non. C'est-à-dire que pour que Jean-Pierre Bemba réussisse sa mission, encore faut-il savoir s'il a une mission, il faut qu'il ait le soutien de Félix Tshisekedi. Or, si Félix Tshisekedi continue à entretenir une certaine ambiguïté avec le Rwanda de Paul Kagame, Jean-Pierre Bemba ne fera rien du tout, à part peut-être s'enrichir, comme le font les autres des responsables politiques congolais, enrichir sa famille et appauvrir le Congo, abandonner le Congo, le Congo et les Congolais. Et puis, c'est tout. Donc, personnellement, je ne crois pas du tout que Jean-Pierre Bemba changera quoi que ce soit aussi longtemps que Félix Tshisekedi continuera à entretenir une certaine ambiguïté à la gare du Rwanda. Il a donné des conseils à Félix Tshisekedi ces derniers mois. Jean-Pierre Bemba conseillait Félix Tshisekedi. Il l'a fait sur les questions de développement, en tout cas d'après les informations que j'ai. Alors, nous n'avons rien eu et ce n'est pas avec sa nomination que les choses vont changer. Félix Tshisekedi a besoin d'avoir des têtes d'affiches dans des grandes régions du pays en prévision des élections qui arrivent. Encore faut-il qu'il y ait des élections. Mais même s'il n'y a pas des élections, avoir ces gens-là va lui permettre de donner l'impression d'avoir le soutien de plusieurs grandes régions de la République. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'on l'a vu aussi avec Joseph Kabila. Le soutien que lui ont apporté certaines personnes en 2006 ne lui ont pas... Ces soutiens-là ne lui ont pas permis de remporter l'ingliste face à Jean-Pierre Bemba. On le sait. Donc, Jean-Pierre Bemba risque de se retrouver à jouer le fer-valoir du système Tshisekedi qui va continuer, de mon point de vue, entretenir ses ambiguïtés à l'égard du Rwanda parce qu'avec tout ce que le Rwanda a fait, déstabilisation, des villes qui tombent, on a tiré sur le soutien les avions de chasse congolais ouvertement. Il n'y a pas eu de suite à ça. Et donc, je ne pense pas que Félix Tshisekedi ira plus loin. Il avait dit que c'est entre la diplomatie ou la guerre. La diplomatie a échoué. La guerre nous a déjà été imposée, a déjà été imposée à la RDC sans suite. Et donc, nous passons notre temps à pleurer l'échelle. Mais il n'y aura plus rien. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi soit à sa place. Personnellement, je ne crois pas parce qu'on m'a reproché à moi, Patrick Mbeko, j'ai fait un live dans lequel je disais que je ne crois pas que Félix Tshisekedi soit quelqu'un de foncièrement méchant. J'ai vu des commentaires. Il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir dit ça. Pourquoi ? Parce que Félix est mauvais, il ne dirige pas bien le pays. C'est vrai. Mais je maintiens ce que je dis. Contrairement à ce que les Tshisekedi et certaines personnes peuvent penser, moi, je n'ai rien de personnel à l'égard de Félix Tshisekedi. Un analyste, quand tu fais de l'analyse géopolitique, tu ne mêles pas les sentiments. Et je pense que Félix Tshisekedi n'est pas plus méchant que Joseph Kabila. Je ne pense pas qu'il était plus dur que le maréchal Mobutu ou ceux qui l'ont précédé à part Loubomba. Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui est simplement irresponsable. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui ne maîtrise pas la situation simplement parce que il n'a pas le niveau intellectuel suffisant pour comprendre ces choses-là et il ne fait pas l'effort de comprendre. C'est ce que je crois. dire que Félix Tshisekedi n'est pas foncièrement quelqu'un de méchant ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut adopter des positions et faire des choses qui sont contestables. Non, je ne dis pas ça. Parce que les gens qui sont comme Félix Tshisekedi sont capables du pire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faibles, en fait. Félix Tshisekedi, à le voir, c'est quelqu'un de rancunier. C'est ce que j'ai pu observer en suivant ses interventions et l'exemple de Macron est parlant quand il revient sur l'affaire de compromis à l'africaine. Ça montre que c'est quelqu'un qui peut être quand même un peu rancunier. Mais au fond, Félix Tshisekedi, en fait, on lui reproche des choses mais il n'est pas à sa place. C'est ce que je crois. Je crois qu'il n'est pas à sa place. Et je suis persuadé, j'ai toujours dit, que si Félix Tshisekedi s'était entouré des bonnes personnes, je pense que s'il avait s'était entouré de très bonnes personnes et qu'il avait laissé ces gens-là travailler parce que c'est bien de s'entourer de bonnes personnes, encore faut-il les laisser véritablement travailler. Mais s'il avait fait ça, s'entourer des bonnes personnes, des têtes bien faites et qu'il leur avait laissé une marge de manœuvre suffisante pour faire des choses, pour faire avancer le pays, en tout cas, il aurait marqué, il allait marquer la République. J'en suis persuadé. Parce que de mon point de vue, il y a deux personnes dans l'histoire du Congo qui auraient pu marquer à jamais l'histoire du Congo. La première personne, à part le Mumba, bien entendu, la première personne, c'est le maréchal. Parce qu'il est arrivé à un moment crucial de l'histoire du Congo et il a fait des choses, des bonnes choses, mais à la fin, il a détruit de ses propres mains ce qu'il avait construit lui-même. Bien qu'il nous ait quand même aussi laissé un héritage, surtout au niveau de l'unité. La deuxième personne, c'est Félix Tshisekedi. Parce que lui, il est arrivé au pouvoir dans un contexte particulier. Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Si les Congolais l'ont toléré, c'est parce que les gens ne voulaient plus de Joseph Kabila. C'est important de le dire. Et ça me permet aussi de reprendre une question qui est souvent posée. Quand j'avais dit que Martin Fayoulu allait gagner en 2018, c'est pas parce que Martin Fayoulu était le plus populaire. Non. Ce n'est pas Martin Fayoulu qui avait gagné les élections en 2018. Ce sont les Congolais qui ont rejeté Kabila. Ce que je veux dire, Martin Fayoulu avait gagné, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que les Congolais n'ont pas voté pour Fayoulu. Ils avaient voté contre Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et c'est parce qu'ils ne voulaient pas de Kabila qu'ils étaient prêts à accepter ce compromis à l'Africain, à l'Africaine, à l'Africaine entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en se disant que Félix Tshisekedi est un fils du pays. C'est le fils d'un opposant et lui peut changer la donne. Ils ont été surpris parce que celui qui arrive par la fraude, comme l'a fait Félix, avec des engagements, avec des pays comme le Rwanda, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de grave, de bien, de sa part, en tout cas. C'est ce que moi, je pensais. Et c'est ce qui s'est passé. Et il faut comprendre les choses dans cette optique-là. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas voté Fayoulu. Ils ont voté contre Kabila. Bien entendu, c'est Fayoulu qui a tiré profit de ça en étant élu. Je ne dis pas qu'il n'a pas été élu. J'essaie d'expliquer la logique qui a mené à l'élection de Fayoulu. C'est un vote sanction contre Kabila. Et c'est parce que les gens ne voulaient pas de Kabila qu'ils ont toléré Félix. Et c'est parce que les gens l'ont toléré qu'il aurait dû, lui, marquer le pays de son empreinte, marquer l'histoire de ce pays de son empreinte en faisant un travail digne pour redresser la RDC et donner un début de dignité à son peuple. Il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, Félix, je sais qu'il est une tragédie. Pas seulement pour l'UVPS, mais pour le Congo parce que lui, au moins, il aurait pu donner une autre direction à ce pays. Mais il a fait le choix de m'entourer. Il a fait le choix de travailler pour enrichir sa famille et ses proches. Il a fait le choix de travailler avec le Rwanda au détriment des intérêts du Congo et il persiste en fait sur cette voie-là qui est de sacrifier les intérêts du Congo sur l'autel de ses intérêts particuliers, personnels et sur les hôtels des intérêts du Rwanda. C'est ça que nous avons aujourd'hui et un tel individu ne peut pas rester. Comment comprendre ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu que Mme Denise Nyakeru avait organisé une fête d'après ce qu'on a... J'ai pu l'héricier là, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave, organiser une fête d'anniversaire alors que votre pays, les gens se meurent pour votre pays, c'est irresponsable. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas célébrer, mais il y a une manière de faire les choses et on ne peut pas communiquer sur ces choses-là publiquement quand le pays va mal. C'est ça aussi la responsabilité quand on est président. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Malheureusement, les Tshisekedi ne le comprennent pas. Et Félix Tshisekedi, je le dis, je l'affirme, je maintiens ma position, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de foncièrement méchant. Je pense tout simplement qu'il n'a pas le niveau, il n'est pas à sa place. Il y a des choses que nous le reprochons en fait, mais on lui reproche d'être un... de ne pas faire... mais vous ne pouvez pas le reprocher parce qu'il n'est simplement pas capable de faire ces choses-là. Et donc, en nommant Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas que quelque chose va changer parce que Jean-Pierre Bemba travaille dans un système qui est phagocyté par la présidence de la République. Et c'est ça le vrai défi. Le vrai défi de Jean-Pierre Bemba sera d'aller à contre-courant des positions de Félix Tshisekedi. Ce qui est très peu probable vu la manière dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Donc, pour finir et je conclue, Jean-Pierre Bemba ne changera pas grand-chose aussi longtemps que les questions de défense et de sécurité seront traitées directement au niveau de la présidence entre Félix Tshisekedi et son vis-à-vis rwandais. Maintenant, s'il y a des questions, je peux rapidement les prendre. Je pense même que vous pouvez faire des... vous pouvez poser des questions par vidéo d'après ce que j'ai compris. Je regarde ici, je ne sais même pas comment faire. La dernière fois, les gens posaient des questions et puis j'y ai répondu. Donc, s'il y a des questions, je peux répondre rapidement et puis je vais me déconnecter parce que je dois prendre la route. Je vais un peu loin d'ici. Donc, voilà. Merci beaucoup, Georges Lafro Pertinant. Oui, Sonia, il essaie de faire... Je ne pense même pas que Félix essaie de faire de son mieux. Je pense simplement qu'il est vraiment limité. Il est très limité de mon point de vue et puisqu'il est limité, je ne pense pas qu'il puisse changer quoi que ce soit. Les limites de Félix Tshiseké dit font qu'il ne puisse pas faire qu'il ne puisse pas faire des choses de manière sérieuse et rigoureuse et en plus, il a fait le choix de mal s'entourer et d'encore. Au plaisir, Mandungu. S'il y a des questions, je les répondrai et puis sinon, je vais me déconnecter. Quels sont les engagements que Félix a pris avec Agamé? Oui, je l'ai dit tantôt. Oui, je vois des personnes, je vais vous ajouter tantôt. Oui, Félix, en fait, quand il est devenu président, il a voulu se rapprocher de Rwanda au prétexte que ça allait ramener la paix. Le seul problème, c'est que le Rwanda avait un agenda et de mon point de vue, Félix a joué le jeu en fonction de ses intérêts à lui politiques, ses propres intérêts politiques. Mais d'autres engagements ont été rendus publics sur l'exploitation de l'or, par exemple, ça a été rendu public. Sur les questions de défense et de sécurité, je rappelle que les troupes rwandaises ont été autorisées à mener des opérations clandestines sur le territoire congolais et Félix, je ne sais qu'il ne doit pas nier cela. C'est moi qui suis la première personne à avoir révélé la présence des Rwandans de RDC. À l'époque, on m'avait traité de tous les noms d'oiseaux, mais moi, je le savais, des Rwandais eux-mêmes. Je le dis ici, je le savais, des Rwandais eux-mêmes. Moi, on m'a informé que les Rwandais étaient rentrés. Il y avait deux bataillons. On a les noms des officiers qui étaient impliqués dans cette opération-là et qui, du côté congolais, les avaient accueillis et remis des terres de fardessé pour mener des opérations clandestines dans les RDC. Tout ça a été collé de Félix Isshikédi. Et quand les Nations Unies ont révélé ça une année plus tard après moi, Félix Isshikédi n'a rien dit et les experts des Nations Unies ont posé la question à Félix Isshikédi à son gouvernement sur la présence des Rwandais en RDC, la présidence n'a jamais voulu répondre. Annie Pélagy, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en ce moment à Félix Isshikédi ? Moi, je le conseillerais d'abord, si je dois donner un conseil à Félix Isshikédi aujourd'hui, c'est de s'entourer des spécialistes de la région des Grands Lacs, des gens qui vont pouvoir éclairer la diplomatie congolaise mais aussi le service de sécurité sur cette question-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est très complexe mais ils comprendront de quoi je parle. Et ils doivent aussi, au niveau de l'armée, il faut une restructuration de l'armée, ça tout le monde le dit. Mais sur le plan pratique aujourd'hui, au regard de la réalité à laquelle le Congo est confronté, ils doivent avoir autour des personnes qui ont une maîtrise suffisante de ce dossier. Quand on voit comment il s'est traité, on voit bien qu'ils ne le maîtrisent pas du tout. Pendant ce temps-là, les services de renseignement rwandais montent des dossiers bâclés qu'ils présentent aux chancelleries étrangères et ça joue en défaveur de la RDC au moment des négociations ou quand le Congo accuse le Rwanda. Les gens écoutent les Congolais mais ont sur la main autre chose préparé par les services de renseignement rwandais. Or ces documents, on peut les avoir et on peut les contrer. On peut contrer tous ces arguments-là point par point s'il y a des gens qui comprennent le dossier et qui travaillent avec les services de renseignement congolais. Donc je ne veux pas aller plus loin. Je pense que les spécialistes des renseignements qui sont énergés comprennent ce que je veux dire. Avec la multipolarisation du monde, comment peut-il profiter de cela et sortir du Congo de Sontapas ? Mais encore faut-il avoir une vision. La multipolarité ne peut servir que celles de ceux qui ont une vision de leur pays. Est-ce que Félix se positionne toujours en fonction de ses intérêts personnels ? C'est le grand problème qu'il a, lui. Est-ce qu'il comprend aujourd'hui la réalité de la multipolarité du monde et comment positionner la RDC sur cet échec-et-là ? Je ne crois pas du tout au regard de ceux que nous observons du côté congolais. Si la nomination de Bemba ne change rien, pourquoi Bemba accepté ? Bemba, je ne veux pas être méchant aujourd'hui à l'égard de Jean-Pierre Bemba, mais je pense que Bemba a accepté pour des raisons qui sont personnelles. Ce sont des intérêts personnels. Et d'ailleurs, j'ai vu une image qui m'a vraiment choqué, qui m'a... Je suis triste en voyant ça. C'est chez Jean-Pierre Bemba, les gens en train de fêter après sa nomination. Moi, je pense qu'au regard de la situation que le Congo traverse aujourd'hui, que le Congo connaît aujourd'hui, si on me nomme ministre de la Défense, je ne veux pas fêter. Je serai anxieux et j'essaierai de trouver des solutions parce que la tâche est énorme. Au Congo, dès qu'on nomme quelqu'un, ils commencent à fêter. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tirer profit de cette nomination. C'est aussi simple que ça et c'est triste. Peter Kazin de l'UDPS a quel background expérience, quel parcours dans la gestion des affaires de l'État pour être devant Bemba dans l'ordre protocolaire ? Mais c'est un peu ce que je dis. Ça, c'est la réalité de Félix Tshisekedi. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une chose que souvent, les Congolais ignorent. vous savez, quand on travaille dans des pays sérieux, comme ici au Canada ou en France, en tout cas, la plupart des pays occidentaux, toutes les personnes qui sont autour de Félix Tshisekedi, les services étrangers, les connaissent. Ils connaissent leur background et leur parcours. Donc, quand ils discutent avec les autorités congolaises, ils ne le prennent pas au sérieux parce qu'ils savent qu'ils sont face d'eux. C'est ce que nous, nous ignorons souvent. Les Congolais, parfois, se comportent comme si c'était seul au monde. Ils ne réalisent pas que le monde ne fonctionne pas tel qu'eux le perçoivent. Le monde a ses réalités. Les pays normaux fonctionnent de manière normale. Les pays anormaux comme la RDC fonctionnent de manière anormale et les populations de ces pays-là réfléchissent de manière anormale et c'est le cas de la RDC aujourd'hui. Les Congolais, quand ils réfléchissent à quelque chose, c'est souvent de manière bancale et regardez le niveau des discussions que nous avons même sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Nous sommes le seul pays au monde, excusez-moi, où on peut attaquer un prix Nobel de la paix qui est respecté, adulé et désiré, réclamé à travers le monde. Nous, les Congolais, c'est chez nous où vous voyez des gens insulter un homme comme Dené Mukwege. Toza ba niyama. Ezambo ka ya ba niyama. Excusez-moi de vous choquer parce que Mukwege est aujourd'hui réclamé à travers le monde. Il a des prix à travers le monde. Mais le seul pays où vous allez trouver des gens qui vont l'insulter, c'est son pays d'origine, la RDC. Pourquoi? Parce que les Congolais sont devenus des gens anormaux de manière générale. Ils réfléchissent de manière anormale, qu'ils se comportent comme ces insensés, comme ces chiens et ces pourceaux qu'on décrit dans la Bible. Je n'insulte pas, c'est dans la Bible. Matthieu 7. Ne donnez pas de choses saintes aux chiens, aux pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retournent contre vous et vous déchirent. C'est comme ça que les Congolais sont. Quand vous leur dites une vérité sur eux, au lieu de réfléchir, ils se comportent comme ces chiens et ce pourceau-là. Ils prennent cette vérité et le mettent dans la boue, le foutent aux pieds et se retournent contre vous et vous attaquent. C'est comme ça qu'on est. Et ce n'est pas le propre de Félix de son régime, c'est le propre d'un grand nombre de Congolais, malheureusement. Bemba est cupide mais il risque d'y laisser sa peau l'avenir, on le dira. Moi, je pense que Bemba, son avenir politique est compromis. C'est mon point de vue. Je veux juste regarder ici parce que je vois des gens qui ont fait une demande. Ah oui, je veux accepter Année Pélagie. Accepter. Est-ce qu'elle est là? Exactement, il y a Yannick Boki, une nomination dont nous appeler à la concentration, pas à faire des fêtes au regard de la réalité du pays, mais je suis non en fait parce que le niveau il est ce qu'il est. Je pense qu'il y a Madame Annick qui doit accepter, je pense, parce que je vois il y a une demande de... Comment elle s'appelle? Ah ok, parce qu'il y a... avec toutes ces personnes médiocres, essayez de mettre de j'aime et de partager pour que ça ne bug pas s'il vous plaît. Avec toutes ces personnes médiocres qui caractérisent la scène politique congolaise actuellement, peut-on espérer de voir un jour une autre liste élevée? Moi je pense que oui, c'est la question de Christian. Moi je pense que oui et les élites, c'est au Congolais, ce peuple congolais de faire ce choix-là. Aujourd'hui, on pousse à la candidature du docteur Mokwage. Nous devons tous pousser dans ce sens-là. si nous voulons avoir des bonnes personnes aujourd'hui à la bonne place ou aux bonnes places, nous devons pousser cela. C'est aussi la responsabilité de la population parce que souvent on se déresponsabilise et on attend autour des politiques. Or la classe politique aujourd'hui est un concentré des gens médiocres. Il faut que chacun puisse faire sa part aussi. Moi je pense. Madame Annie Pélagic, c'est parce que vous avez fait une demande, je pense que vous devez accepter parce que je vois votre demande, moi je l'ai accepté. Ah non, je ne le vois plus. Félicien, il est cas. Attendez, je vais accepter. Ok. Je vous ai accepté. Je pense que vous devez aussi accepter de votre côté. Je ne suis pas trop habitué à ça, je m'en excuse vraiment. Non mais c'est ça. Je regarde. Que vont Mboussanyamou ici pour Félix ? Moi je pense que Mboussanyamou ici a été nommé au regard de son parcours parce qu'il était, c'est un enchaîn chef rebelle aussi qui était proche des Ougandais et qui connaît un peu l'environnement régional. Je pense qu'on l'a nommé pour ça. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit ? Je ne pense pas. Moi je crois que Félix, c'est qu'il dit, s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est de faire comme Laurent désirait Kabila, de mettre les choses sur la table, de dire aux Congolais oui, qu'il a fait des choix, qu'il s'est peut-être trompé et qu'il a décidé de changer de position et de demander d'être transparent en fait. Il doit être transparent et s'il est transparent avec les Congolais, envers les Congolais, moi je peux vous dire, je le dis ici, si vous faites une demande, vous devez l'accepter quand j'accepte aussi parce que ça me dit que vous n'avez pas répondu. Donc je disais, excusez-moi, si moi je dois donner un conseil à Félix, je sais qu'il dit, c'est d'être transparent à l'égard des Congolais. Arrêtez de se comporter comme un petit brigand, avoir des positions ambiguës, comme un petit escroc, ce n'est pas bien ça. Félix Tshisekedi doit être clair. Vous avez fait des arrangements avec le Rwanda, nous le savons, vous avez vu où ça vous a mené. Moi, plusieurs reprises, je disais que le lien avec le Rwanda allait causer des problèmes mais l'avenir me donne raison aujourd'hui. Qu'il reconnaisse sa faute, qu'il soit transparent à l'égard des Congolais et les Congolais vont le soutenir. Et moi, je le dis ici, si Félix Tshisekedi se montre transparent à l'égard des Congolais, Patrick Mbeko va le soutenir dans le dossier du Rwanda. Je le dis ouvertement, je ne me cache pas. Pour qu'on ne dise pas qu'il est cinquième bongu. Non. Si Félix Tshisekedi se montre transparent dans ce dossier du Rwanda, il fait montre de transparence et qu'il s'excuse auprès des Congolais et qu'il dit très clairement, qu'il nous montre très clairement qu'il est décidé à changer les choses dans le dossier du Rwanda, moi, je veux le soutenir. Parce que moi, je ne suis pas contre la personne de Félix Tshisekedi, je suis contre sa manière de gouverner, contre ses décisions politiques. Lui-même, personnellement, je ne le connais pas, je ne peux pas juger sa personne parce qu'au-delà de la politique, il a eu une vie, il peut être peut-être un bon ami, un bon époux, tout ce qu'on veut. Donc, je ne le connais pas. Je juge celui qui joue le rôle de président. Et donc, je pense que si Félix Tshisekedi est honnête à l'égard des Congolais, s'il est transparent dans le dossier du Rwanda et s'il fait montre de clairvoyance et de volonté, s'il montre aux Congolais qu'il y a une réelle volonté pour changer les choses dans ce dossier du Rwanda du 1-23, moi, Patrick Mbeko, je le dis, je soutiendrai sa position. Pas lui, la personne, mais cette position-là. Et s'il faut l'aider, s'il faut l'accompagner, on le fera. Parce qu'on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour le Congo. Il faut que les gens le comprennent. Et je le dis ouvertement ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes dans une posture de simplement rejeter tout ce que Félix fait. Non. Nous sommes contre certaines décisions politiques. S'il prend une direction qui est claire, s'il est transparent, honnête à l'égard des Congolais et montre qu'il est déterminé à changer les choses dans ce dossier du Rwanda, on va le soutenir. Moi, je serai le premier. Annie Pélagy, c'est trop tard d'être transparent. Non, ce n'est pas trop tard. Il peut toujours être transparent parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. La guerre n'est pas finie. La guerre se poursuit. C'est ça qui est important. Je veux dire, moi, je n'ai pas une position rigide à l'égard de Félix et de manière dogmatique. Ma position a toujours été basée sur les observations que je fais, sur les analyses que je fais des événements. Si Félix fait la preuve qu'il y a une réelle volonté de changement, on va le voir et on va l'accompagner. C'est ça qui est important. Et on ne va pas le faire pour lui. On va le faire pour le Congo et pour le peuple congolais qui est martyrisé. C'est ça qui est important, je pense. Et nous, moi, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas avoir une position dogmatique. Je dois avoir une position guidée par la raison et l'intelligence. je vais juste voir. Je vais juste voir. David Bokoala. Ah, Christian Sagesse. À un moment, vous êtes là, attendez. Je vais essayer d'accepter. Christian Sagesse, j'essaie de vous accepter. Juste accepter aussi, je pense. Et vous allez apparaître. Victoria Virius. Vu les accords qu'il a faits avec le Rwanda, ne craint-il pas d'être un deuxième à Bérimano en faisant cela ? Moi, j'avais dit une chose. J'avais dit une chose, c'est que Félix Tshisekedi, en se rapprochant de Kagame, a pris un très grand risque. Et je veux clarifier aussi une position que j'ai toujours eue parce qu'il y a des gens qui ont dit que Mbeko avait dit que Félix Tshisekedi va mourir dans six mois ou neuf mois. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit que Félix Tshisekedi, en raison de la position qu'il a eue de son rapprochement avec le Rwanda, j'avais dit que celui qui dirige ce pays-là risque de ne pas finir son mandat et je le maintiens. Et vous avez raison de vous inquiéter parce que je vous le dis ici ouvertement, il y a des gens qui n'hésitent plus à parler de la mise à l'écart de Félix Tshisekedi. Je dis mise à l'écart, je ne veux pas utiliser un autre mot pour des raisons particulières, mais il y a des gens qui parlent de mise à l'écart de Félix Tshisekedi. Et ça se dit de plus en plus dans certains cercles. Et je peux vous le dire ici ouvertement. Je ne veux pas dire de qui, pourquoi, mais ça se dit beaucoup. Didier, en tendant la main à Bemba et les autres, n'est-ce pas déjà cela le début de transparence ou volonté de changement ? Non, le fait de tendre la main à Bemba n'est pas un début de transparence parce que le MLC est allié à l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Donc, il n'y a rien de nouveau. On espère tout simplement que Bemba, en tant que ministre de la Défense, vu sa personnalité et son passif, va peut-être prendre des décisions rigoureuses dans ce dossier-là du Rwanda, de la sécurité, de la défense de la RDC, c'est tout. Mais ce n'est pas un début de transparence parce que les deux sont déjà alliés au sein de l'Union sacrée et les deux hommes se parlent régulièrement d'après ce qu'on m'a rapporté et cela a aussi été dit dans les médias. Non, il n'y a pas de transparence là-dedans. Il a dit s'il devient exactement qu'il attendait. Quels sont les indicateurs qui montrent qu'il est transparent ? Oh non, ce n'est pas pour moi. La question a été posée. David, je veux l'ajouter parce que j'ajoute des gens qui, eux aussi, doivent accepter pour apparaître dans la vidéo. Donc, c'est important. Le David qui m'a envoyé le truc, je l'ai accepté mais il doit lui aussi accepter pour apparaître ici. Tu t'en vas ? D'accord. Excusez-moi, c'est mon fils. Quels sont les indicateurs ? Oui, ça je l'ai dit. Frère Patrick de Lutte, je pense que le niveau de compréhension de Félix de la gestion de la réplique est très minimaliste. Il peut demander pardon mais son cerveau changera. Oui, bon, Saint-Florien-Pombé, vous pouvez avoir raison mais vous savez, moi, comme vous, moi, je veux juger sur pièce, pas sur la base d'un simple discours. Je veux dire, s'il se montre en transparence et n'est pas dans un discours, on doit le voir très clairement, on doit avoir cette volonté de transparence, cette volonté de changement et tout ça. Et puis, c'est ce qu'il faut voir. Moi, je ne veux pas le juger simplement sur la base des paroles ou des propos qu'il tient. mais c'est quand même important de préciser qu'il ne s'agit pas de faire une fixation sur quelqu'un. Il s'agit tout simplement de dire que si les choses se font bien, on va soutenir. S'ils ne se font pas bien, on ne va pas soutenir. Moi, je ne veux pas m'opposer à Félix, je sais qu'il dit simplement parce que c'est Félix. Je dois m'opposer à des faits observables, à des décisions qui ne sont pas bonnes, qui vont à l'encontre des intérêts du Congo. C'est vraiment par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne répondez pas à ma question ou réflexion ? C'est quoi votre question ? Je ne l'ai pas vue parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais j'avais dit que vous pouvez faire une demande pour poser votre question par vidéo aussi parce que je pense qu'il y a une option pour le faire. J'accepte tout le temps des gens qui ne réagissent pas par la suite. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Christian Sagesse, mais j'ai accepté, mais vous n'acceptez pas. Je vous ai ajouté, mais vous n'acceptez pas. Ah, ça dit que vous avez des difficultés techniques. C'est ce que ça dit ici. Brad, nous faudrait-il un Asimi Goïta ou Mamadou Doumbia ? Mais bon, c'est des réalités différentes, mais je pense que ça nous prend des gens qui ont quand même ce souci-là pour faire avancer des choses. Si on a un Asimi Goïta, pourquoi pas ? Après, dans notre armée, moi je l'ai dit, j'avais lancé un message à l'époque au général Tchihwe, aux autres généraux congolais de prendre leurs responsabilités parce que les politiques ont échoué. Après, il faut comprendre que les gens comme les Tchihwe, et tout le reste n'ont pas la même conscience politique et la même conscience historique que les Maliens, les jeunes Maliens que nous observons, les Dumbis et tout ça, qui sont de loin moins âgés qu'eux, mais qui ont une certaine conscience politique et historique qui fait que quand ils se sont rendus compte que leur pays avait des problèmes, ils ont décidé de prendre des décisions parfois difficiles mais essentielles pour leur pays. Ils ont pris leurs responsabilités. Chez nous, c'est un peu difficile parce que regardez l'état de l'armée congolaise, regardez les généraux que nous voyons défiler dans les médias. Ça laisse à désirer quand même. Et quand je vois le général Tchihwe qui prêche, qui passe son temps à prêcher, c'est pas mauvais mais il a aussi une responsabilité à l'égard de la République donc s'il ne le fait pas, c'est sûr que ça prend des gens comme ça quelque part. Je suis quand même d'accord avec vous sur ce point-là. Oui, je vois les demandes sur vidéo. Ok, je vais essayer d'accepter. Anna, oui, Anna, je crois, j'ai accepté. pouvons-nous vraiment estimer que Jean-Pierre Bemba est toujours crédible? Willy Poitier. Mais moi, je veux vous dire honnêtement, moi je ne... Jean-Pierre Bemba est l'une des personnes qui m'a beaucoup dessus côté congolais parce que il est parti de très loin pour se rabaisser au niveau des gens, pour se rabaisser à un niveau quand même très questionnable. Est-ce qu'il est crédible à mes yeux? Moi, je veux juger sur pièce. Il vient d'être nommé, je ne peux pas dire qu'il va échouer, je ne veux pas dire qu'il ne va rien faire. Tout ce que je dis, moi, c'est que je ne vois pas comment Jean-Pierre Bemba va réussir son pari si Félix Tshisekedi continue à entretenir une certaine ambiguïté dans le dossier du Rwanda. Parce que le dossier du Rwanda n'a jamais été traité par le Parlement, quelquefois peut-être, ce n'est pas traité par le gouvernement congolais, c'est traité par la présidence de la République. Donc, Jean-Pierre Bemba fait partie du gouvernement. Et si Félix Tshisekedi continue à traiter le dossier comme il le fait, Jean-Pierre Bemba n'aura aucun impact sur la suite des choses. Donc, ça, c'est une réalité. Francis, j'ai accepté. Je vous ai ajouté, donc j'espère que vous allez accepter parce que j'ajoute des gens, mais je pense que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent, de leur côté aussi, après accepter, je pense. Est-ce le conflit des troupes armées ne sera-t-il pas arrivé par la présence de Jean-Pierre Bemba ? C'est une très bonne question. Je ne saurais vous le dire pour l'instant. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Mais c'est sûr qu'on va observer les décisions qui vont être prises déjà au niveau de l'armée congolaise. Et puis, sur le plan régional, encore une fois, c'est Félix qui décide. La décision de faire appel aux troupes étrangères n'a pas été sanctionnée par le Parlement. Moi, c'est que je sache à moi que je me trompe. Et donc, regardez bien, ça discute en Angola, ça discute au Parlement angolais, au Parlement ougandais, mais jamais au Parlement congolais qui reçoit quand même les troupes sur son territoire. Ça montre à quel point il y a une forme d'irresponsabilité au niveau congolais et à tous les niveaux, pas seulement de la présidence, mais du Parlement et des autres. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme Boso ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Daniel Safou ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Eliézer, tous ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on peut attendre des petits parvenus qui sont arrivés là, qui ne valent rien du tout et qui pensent que, voilà, on gère un pays comme si on gérait un ligue à l'eau ? Et ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux. Excusez-moi d'être un peu durs à leur regard, mais on parle quand même d'un pays et des vies humaines qui sont fauchées à cause de leur irresponsabilité. Et je parle de ces gens-là parce qu'on fait la leçon aux cabillistes pendant de nombreuses années, on voit ce qu'il va à la réalité. Donc, voilà. Bijou Zadio, attendez. Je veux juste, j'insiste pour vous dire que moi, j'accepte de vous ajouter cette citron, elle participe en mode vidéo. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'accepte que vous participez en mode vidéo, mais je vous ajoute, mais c'est à vous de votre côté aussi d'accepter quand je vous ajoute, en fait. Quand j'accepte votre demande. Voilà. Comment expliquez-vous que Félix n'a toujours pas été capable de s'entourer des spécialistes de la question des grands lacs ou de la géopolitique ? Comme vous l'avez dit, il n'en manque pas. C'est vrai, mais c'est un choix personnel. Je suis incapable de vous dire pourquoi il ne s'entoure pas des gens rigoureux. Celui qui a remplacé Bifor, Bicillélé, paraît-il, c'est un ancien brigand, un ancien escroc de Belgique. Donc, vous voyez un peu le pédigré. Bon, vous savez, les hommes intelligents s'entourent des gens qui sont plus intelligents que eux. Et les cancres s'entourent des personnes qui sont plus cancres que eux parce qu'ils doivent paraître intelligents aux yeux de ces cancres-là. C'est à ça que nous assistons au Congo. Les hommes intelligents n'ont pas peur de dire que celui-là est meilleur que moi. Et on apprend d'eux. Il y a une forme d'émulation. Les gens qui sont bêtes et insensés sont ceux qui disent « Ah, mais lui, il n'y a qu'à Nessinén, il n'y a qu'à Nessinén. » Et c'est le cas de beaucoup de Congolais. Félix, il s'est qui dit, pense qu'en s'entourant des gens qui sont peut-être plus brillants que lui, cela va leur rendre un mauvais service. Bien au contraire, ça va beaucoup l'aider. Mais encore, faut-il comprendre que c'est essentiel, ça. Donc, je suis incapable de vous dire pourquoi il le fait. Moi, je pense que ça peut s'expliquer par le niveau qui est le sien. Donc, il cherche des gens qui sont peut-être moins intelligents que lui pour se sentir plus intelligents peut-être. Je ne sais pas. Edo Kubana. « Je vous ai ajouté, Edo, vous devez aussi accepter de votre côté. Quand j'accepte de vous ajouter, vous devez accepter de votre côté aussi, je pense, pour apparaître, pour discuter par vidéo. » Marcelino Cazadi, Cazadi, c'est ça ? Moulalissi. « Quelle conclusion tirez-vous de la situation à quoi moutre ? Ces massacres dont on ne parle pas. Est-ce lié à une stratégie du chaos ? » Oui. Oui. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes en RDC qui sont le produit des problèmes déjà existants. Il y a un chaos entretenu qui crée d'autres petits chaos. Ce petit chaos crée d'autres petits petits chaos et on se retrouve dans une spirale de problèmes qui ne disent pas leur nom. Et c'est la raison pour laquelle ça prend une certaine clairvoyance à la tête de l'État pour approcher ce problème de manière globale. Parce qu'on le voit à Kouamoud, mais on en a vu aussi à un moment avec Amouina Sapo. Donc, ce sont des phénomènes qui sont liés au chaos existant déjà en RDC et qui sont entretenus par des gens qui ont des vérités qui le disent par leur nom. Je fais de mon mieux pour accepter, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, Christian. Je veux bientôt le déconnecter. Je vais prendre quelques questions encore. Déjà, il y aura élection est-ce que Félix partit le favori dans une élection sans trucage ? La réponse est non. Et même la stratégie de dire qu'on a des leaders qui proviennent de certains coins de la République et qu'ils vont peser dans les élections. Même s'il est vrai que la mathématique régionale joue beaucoup dans nos élections, cette assertion-là reste discutable. au regard des dernières élections que le Congo a connues, je prends le cas des élections de 2006 et de 2011, quand on analyse ces élections-là, on se rend compte que le soutien à portage de Joseph Kabila ne lui a pas permis de remporter la mise. En réalité, les Congolais votent en âme et conscience. Et ça, c'est un élément que j'ai toujours eu à l'époque quand je discutais avec Honoring Banda, Fou Honoring Banda paix à son âme. Abraham, vous essayez d'entrer en ligne sans succès ? Je ne sais pas pourquoi. Essayez encore, moi je vous accepte, mais je ne sais pas pourquoi vous ne rentrez pas en ligne. Je suis vraiment désolé. Si je prends le cas de Jean-Pierre Bemba, non, le cas de, pardon, excusez-moi, je parlais tantôt d'Honoring Banda, Fou Honoring Banda. Souvent, quand nous discutions, lui était contre les élections dans un pays occupé. Je suis d'accord avec lui à 100%. Mais je lui disais toujours aussi que, et je le dis à beaucoup de gens, la beauté des élections en Congolais, c'est qu'elle nous donne une indication claire du choix des Congolais. Parce que, c'est ce qui pose problème, ce n'est pas l'élection, c'est la trécherie, c'est la récupération de la volonté populaire par les dirigeants en place. C'est très important de le savoir. On parle d'élection de 2006, les Congolais ont voté pour Bemba. En 2011, on dit qu'on avait voté pour Félix Etienne Tshiseké. La démonstration était beaucoup plus difficile à faire qu'en 2006. En 2018, Félix était troisième derrière Shadari et Martin Fayolo. On le sait. Ça veut dire que les Congolais savent où se trouvent leurs intérêts d'une certaine manière. Et donc, quand ils votent, ils votent en connaissance de cause parce qu'ils connaissent leurs dirigeants. Le fait que Félix Tshiseké ne se rapproche de Bemba ou de Kamere ne changera pas grand-chose parce que les Congolais savent que Félix Tshiseké a échoué. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait appel à ces dirigeants-là ? C'est pour pouvoir justifier la fraude, pour pouvoir justifier le trucage électoral en disant, en avançant que puisque Félix avait, ou bien, puisque telle personne a eu le soutien de tel leader de telle région, cette région lui a donné le vote. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et les deux élections congolaises, 2016, 2011 et même 2018, l'ont prouvé. Pour l'appuyer encore davantage, vous prenez les élections de 2006, on avait beaucoup voté pour Jean-Pierre Bemba au Kassai, malgré l'appel au boycott d'Étienne Tshisekedi. C'est quand même important de le dire. Le Kassai avait quand même voté malgré la paie au boycott d'Étienne Tshisekedi, pas n'importe qui. Donc, ça veut dire que cette propension à penser, à faire croire que le soutien de Bemba va apporter un changement conséquent dans le vote en faveur de Félix Tshisekedi ou non en Équateur est tout simplement faux. Elle ne résiste pas à la réalité, à la vérité des faits au regard des élections que nous avons connues. Alexandreau, j'insiste beaucoup. Oui, mais je ne vois pas votre question, je ne la vois pas. Ah, mon avis sur le dialogue. Sur le dialogue, moi, je pense que le dialogue va juste permettre à Félix Tshisekedi de remplir pour quelques années, une ou deux années de plus. le dialogue ne se fera pas pour le Médat du Congo. Elle se fait, si le dialogue doit avoir lieu, ce dialogue se fera dans un cadre politique guidé par des intérêts politiciens, des personnes ayant une approche politicienne de la question politique de la RDC. Donc, il ne changera pas grand-chose ce dialogue-là de mon point de vue. Patrick Mekko, nous savons le premier accès politique. Pourquoi tu ne te lèves pas ? Je te fais cette proposition il y a plus de huit ans. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens me proposent d'aller en politique et tout ça. On y réfléchit, mais on essaie d'apporter notre pierre d'une autre manière, mais aucune porte n'est fermée, définitivement. C'est tout ce que je peux dire. Je veux dire, on verra. C'est l'avenir de le dire. Merci Bissa pour ta considération, pour votre considération. Edo Kobanda, aucune réponse de la part de... C'est ça, en fait, je reçois, ça ne me dit aucune réponse. J'essaie, je vous accepte, j'accepte les interventions vidéo, mais il n'y a pas de réponse de votre part, je ne sais pas pourquoi. Edo Kobanda, Kobanda, en jeu stratège, pensez-vous que cette situation du Congo s'inscrit dans la tactique de laisser les Congolais voler leur argent pour, au résultat, anéantir les structures et devenir... Mais, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en grande partie, c'est de la responsabilité des Congolais. C'est comme ça, je le vois. Oui, le Rwanda nous agresse, c'est un fait. Le Rwanda bénéficie de soutien extérieur, c'est un fait. Mais il y a une grande responsabilité congolaise dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est Félix qui est allé chercher le 1-23. C'est Félix qui dilapide les dédiés publics. C'est Félix qui n'a pas investi dans l'armée comme il se doit. C'est lui qui nomme des gens au pédigré problématique. Donc, quelque part, nous avons une responsabilité en tant que Congolais. Est-ce qu'il y a des stratégies qui se cachent derrière ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, au regard de la situation, aujourd'hui, je crois tout simplement qu'on a une classe politique irresponsable qui ne joue pas son rôle, le rôle qu'on attend des responsables politiques responsables. Théodore Kabea, « Penses-tu que Mboussanyamous peut peser de tout son poids dans la région des Grands Lacs ? » Au regard des affinités avec Moussé Véni et Kegame dans le passé. Je ne crois pas du tout parce qu'il y a eu des affinités. Mboussanyamous était le sous-traitant de ces gens-là. Ce n'était pas leur allié. Il n'était pas légal de Kegamea, encore moins de Moussé Véni. Eux l'ont utilisé pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons des intérêts ougandais et rwandais. Maintenant, le fait qu'il soit là avoir renforcé la donne, je ne crois pas parce que la politique de l'Ougandais et du Rwanda est très... Ces pays ont des politiques qui sont quand même assez cohérentes dans l'espace et dans le temps. Ils veulent une partie du Congo. Ils veulent continuer à exercer une influence sur une partie de l'Ouest congolais. Et puis, c'est tout. Si quelqu'un discute avec eux, ce sera dans ce cadre-là, à leurs yeux. Donc, il appartient aux Congolais, eux, d'abord, d'avoir une vision de ce qu'ils attendent de leurs partenaires, mais de ce qu'ils attendent aussi de leur pays. C'est qu'ils veulent voir leur pays devenir. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Je ne pense pas que la nomination de Mboussanyamous ne va changer pas que ce soit. Ce n'était pas l'allié, le partenaire ou l'amide de Mosevedi. C'était le son sous-traitant. Il était utilisé par l'Ouganda. Hercule, j'ai accepté. J'ai ajouté. Je veux peut-être me déconnecter. Je veux juste regarder les dernières questions. Quelle est l'avenir de la RDC dans l'UAC ? La RDC n'a pas d'avenir dans l'UAC. Personnellement, je pense que nous devons le retirer de là. Nous sommes membres de la SADEC, les États d'Afrique centrale aussi. Je ne vois pas ce qu'on fait là-bas. En fait, intégrer l'UAC a permis aux pays de cette région-là de se payer sur la bête plus facilement, particulièrement sur le clivus. Ah voilà, il y a quelqu'un qui est rentré. Hercule Gimbi. Bonjour. Bonjour, Patrick. Merci pour les lives. J'allais juste savoir un peu est-ce que la nomination de Vital Camer à l'économie, ça peut changer quelque chose ? Je voulais un peu savoir votre avis si vous avez un avis par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut analyser ça de manière macro-globale. C'est-à-dire que il ne faut pas simplement voir Vital. Vital est un élément d'un système. et donc, si le système est en place et qu'on ne change pas les problèmes de fonds, les problèmes de corruption, le problème d'une gouvernance problématique, la présence de Vital ou même des gens, même de moi dans un tel système n'en changera rien du tout. Et c'est ce que je dis aussi de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que Bemba va faire de bon ou de concluant si Félix Issaïki continue à entretenir une certaine ambiguïté dans ce rapport avec le Rwanda ? Rien du tout. Donc, il faut voir ça en termes de système, pas en termes d'individu, je crois. Si je peux essayer un peu de pousser le bouchon un peu loin, ce n'est pas une façon de provoquer les Congolais de la manière dont M. Félix a nommé Vital Kamer et vit tout ce qui s'est passé par rapport au procès sans jour. Je ne sais pas, c'est comme si il essaie un peu de provoquer les Congolais par rapport à cette nomination. moi, je ne pense pas qu'il provoque, je pense tout simplement qu'il a fait des nominations, ça reprend un agenda politique, de politique intérieure davantage que de politique régionale. Donc, il a, dans sa ligne de mire, les prochaines élections, encore faut-il qu'elles aient lieu. Et puis, il essaie de se positionner sur l'échiquier national en nommant des gens qui jouissent d'un projet favorable à certains coins de la République, c'est tout. Donc, ces nominations sont liées à l'agenda de politique intérieure de Félix Cicchi, qui ne dit pas autre chose de mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait. Merci. Merci. On peut se déconnecter là, de passer. OK. Donc, ah, il y a qui encore qui veut s'ajouter? Samantha, 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 je vous ai ajouté. Que penses-tu de l'arrestation de l'honorable Manga Chuchu avec la tournure actuelle des événements? Brad Bonia. Pour moi, les arrestations, on en a vu quand même beaucoup en RDC, mais moi, c'est la suite qui m'intéresse. C'est vraiment la suite de la situation qui m'intéresse. L'arrestation, oui, mais c'est la suite. On veut voir une épreuve et on veut voir une suite conséquente, pas seulement par rapport à un homme comme Manga Chuchu, mais tous ceux qui sont liés à lui et au système qu'il incarne. Parce que c'est ça le vrai enjeu. C'est le système qu'il incarne. Lui-même, c'est un élément d'un dispositif beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Donc moi, j'aimerais bien voir la suite des événements, pas seulement par rapport à son arrestation, mais par rapport à ce qui va se passer par la suite au regard du système auquel il appartient. Je veux dire, qui est très impliqué quand même dans la déstabilisation du Congo et qui entretient de lien avec l'âme entre le Rwanda. Abraham, je vais essayer de t'ajouter encore si ça va marcher, j'espère. Mugob et Éric, j'ai déjà parlé de rémaniment, pour moi, ça ne changera rien, ça répond à l'agenda politique, la politique intérieure de Félix Tshisekedi, c'est tout. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. Mais on va essayer de voir si les faits me contredisent, je reviendrai ici pour faire un monde honorable. C'est aussi simple que ça. Mais je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit. Les choses ne peuvent changer que si Félix Tshisekedi décide de changer de direction, c'est tout. sinon, il n'y aura rien de mon point de vue. Samantha, Sankral, Dongu, il faut accepter parce que j'ai accepté mais on devait accepter de votre côté aussi. Vous avez été ajouté, il faut accepter tout simplement. Il reste trois personnes là, je vois. Je vais essayer de vous ajouter si ça ne marche pas. ça sera pour une prochaine fois parce que je dois bouger aussi. Aucune réponse de la part de l'invité. Donc, c'est ça. Si vous ne répondez pas, je ne serai pas capable de vous voir. Donc, c'est ça. Encore deux, trois minutes et puis je vais me déconnecter s'il y a d'autres questions ou pas. selon le prof Jolie, l'arrivée d'une armée étrangère en RDC, c'est la responsabilité du gouvernement. Oui, exactement. Mais le problème, c'est que des armées sont arrivées parce que nous les avons acceptées. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les armées sont sur le territoire congolais à la demande, dans certains cas, du gouvernement congolais. Dans tous les cas, du gouvernement congolais. Donc, la responsabilité de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais qu'on ne veuille pas. Mais ici, on parle du gouvernement congolais, de ça, mais en réalité, c'est Félix, c'est Kédi, parce que le gouvernement... En réalité, en RDC, le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement n'existe pas. Nous avons des gens qui occupent des fonctions, un premier ministre qui est là, des ministres qui occupent des fonctions, qui jouent leur rôle, mais sans plus, en fait. Sans plus. Et c'est important de le dire. quand même. Quelle est l'ambition du voyage de Sarkozy chez Fatshe ? Moi, je pense que c'est d'essayer de rapprocher Kagame et Félix à la demande de Félix. J'en suis sûr et certain, vu le pédigré et puis la proximité de Sarkozy avec Kagame. Je rappelle d'ailleurs que Kagame, Sarkozy avait fêté son 66e anniversaire à Kigali sous la bienveillance des Rwandais de Kagame lui-même. Donc, pour moi, c'est ça. Contrairement aux dénégations des proches de Félix, Sarkozy était là vraiment pour ça et pour des raisons aussi. Il peut y avoir d'autres raisons parce que, vous savez, la France a des intérêts économiques en RDC à faire triompher. Donc, ça peut aussi jouer un rôle puisque Sarkozy joue aussi le rôle comme un certain nombre d'anciens dirigeants français. Il joue aussi le rôle de lobbyiste, pour des entreprises françaises et des intérêts français. Donc, voilà. Il y a les deux, quoi. Donc, voilà, les amis. Merci pour votre présence et puis pour vos questions. Je crois que j'ai éclairé certains d'entre vous. Pour l'instant, on verra ce que l'avenir nous réserve par rapport à la RDC. Merci à tous et passez un bon week-end.